bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de nos régions du talent après être allé à bordeaux à toulouse et à aix j'ai le plaisir de vous accueillir dans l'ouest et tout particulièrement à nantes aujourd'hui je suis en compagnie de philippe jasmine et jordan victor est ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour nos spectateurs bonjour je m'appelle jasmine denis je suis manager au sein de la practice data donc j'accompagne les collaborateurs au quotidien et dans leur évolution de carrière et je suis également chef de projet chez nos projets chez nos clients dans les projets décisionnels moi je suis philippe je dirige l'agence de talent à nantes et merci de ta venue et bonjour à tout bonjour à tous du coup moi je suis jordan litex java j2e au sein de talent depuis trois ans au sein du groupe talent depuis 11 ans et en plus de mes missions clients je coanime la practice devaps philippe si certains ne nous connaissent pas encore est-ce que tu peux nous présenter le groupe talent très volontiers on est un cabinet de conseil en innovation technologique et en transformation digitale on accompagne en fait nos clients dans leur projet de transformation on est une société qui sur cette année sur nos ambitions de 2022 on devrait être 6000 consultants à la fin de l'année on est déjà bien lancé sur cette trajectoire là on vise 600 millions de chiffres d'affaires à peu près et ça sur différents continents parce qu'on est bien qu'une société française est fortement établi ici on est également présent aux états unis au canada également en amérique latine également en afrique en asie et bien entendu en europe nos expertises c'est quoi nos partenaires c'est quoi alors nos expertises essentiellement en fait on essaie d'amener ce qui va permettre à nos entreprises clientes des des sauts et des ruptures donc on va être sur des technologies qui sont très innovantes ça peut être de l'ayouti ça peut être du big data ça peut être tout ce qui concerne les technologies cloud etc évidemment au travail c'est pas nous qui les faisons mais on travaille avec des partenaires qui qui sont les créateurs de ces technologies on a différents types de partenaires mais on a des liens quand même assez fort aujourd'hui avec microsoft le monde amazon également bien entendu salesforce sap ibm oracle enfin voilà on a beaucoup de monde google bien entendu snowflakes il ya vraiment du partenariat on pourrait passer on pourrait faire une séance uniquement là dessus mais c'est vrai que notre travail à nous c'est du coup dans nos dans les piliers de notre activité on va avoir un pilier conseil pour accompagner nos clients dans le choix de la meilleure solution qui leur convient on va voir un pilier projet pour aller du début à la fin d'un projet les aider mettre tout ça en musique et puis on va avoir ce pilier purement expertise où là on va retrouver l'expertise purement technologique avec des grands experts enfin ça va de l'architecte à ce que vous voulez de la techno donc mais aussi de l'expertise méthodologique on a beaucoup de conseils à ce niveau là de l'expertise métier parce qu'on on est très présent dans différents secteurs on va dire et voilà dans du pur secteur de ça peut être du transport ça peut être de la banque de l'assurance en fait on a vraiment cette notion d'une société non pas généraliste parce que je pense que c'est pas exactement ce qu'on est on est plutôt des multi spécialistes en fait on a cette ambition là on a été créé sur l'expertise on veut garder cette expertise jusqu'au bout et donc voilà on a plutôt cette étiquette de multi spécialistes et dans l'ouest et particulièrement à nantes ça se traduit comment alors ça se traduit par d'abord première chose l'ouest c'est deux agences il faut dire qu'il ya une agence à rennes qui doit avoir une bonne vingtaine de personnes c'est des gens qui sont très prégnant sur tout ce qui est erp et le monde de l'agro donc là vraiment très très en pointe là dessus et puis à nantes alors nantes qui est une agence un petit peu plus grosse puisqu'on est 110 120 personnes l'implantation nantaise elle remonte à 2007 c'est à dire que ça fait à peu près 15 ans et on avait la chance il ya 15 ans d'avoir jasmine mais vous en parlera tout à l'heure on fait à peu près 8 millions d'un peu plus de 8 millions de chiffres d'affaires et on a une bonne centaine de clients de partenaires locaux donc on est vraiment nantes est vraiment très ancrée dans son territoire en fait et de longue date notre zone on va dire d'achalandise on pourrait dire ça pour nantes c'est voilà c'est bretagne sud pays de la loire on descend en vendée on va dans le main des loirs enfin c'est un petit peu tout ça là où rennes va travailler un petit peu sur le plus tôt sur la bretagne nord j'en profite pour dire à nos followers tous ceux qui nous regardent que n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire on a aussi une équipe qui est off sur le plateau et qui est là pour répondre à vos questions à la fois des experts et des chargés de recrutement donc n'hésitez pas à nous interrompre on répondra on répondra à vos questions ce que je vous propose pour pour personnaliser un petit peu ces expertises dont on a parlé c'est de vous donner la parole est ce que vous pouvez nous raconter tous les deux un peu vos missions votre expertise chez les clients que vous faites pour talent alors moi par exemple actuellement j'interviens chez un client du domaine de l'industrie en tant que chef de projet sur sa solution décisionnel donc à la base ce client avait un besoin fort d'accompagnement dans la mise en place et le développement d'un outil décisionnel donc talent est intervenu à ce moment là on est une équipe de trois l'outil c'est clic sense c'est l'outil qui a été conseillé en fait en fonction des outils du moment et des besoins du client donc on l'accompagne donc dans la maintenance dans l'évolution recueillir les besoins des utilisateurs et former les utilisateurs et de ton côté et bien de mon côté alors moi je suis actuellement en mission depuis un an à la société générale security services je fais partie d'une team d'architectes j2e essentiellement et j'ai deux missions entre guillemets une première mission qui concerne le développement applicatif notamment de la migration de documentation à l'heure actuelle et la deuxième mission c'est lié à la team d'architecte à laquelle je participe c'est un relais de la grosse équipe d'architectes qui est basée à paris au travers de la transmission de bonnes pratiques et des et des recommandations de la société générale en termes de développement mais c'est aussi de l'accompagnement au développement sur les features team qui sont qui évoluent à nantes donc finalement c'est un terrain de jeu cette cette mission cette animation de la practice dev apps c'est un terrain de supplémentaire oui c'est ça c'est enfin voilà ça fait écho à ce que je fais à la société générale si tu veux que je parle plus de la practice dev apps je peux continuer donc c'est quelque chose qu'on a mis en place au sein de talent nantes et c'est l'écho également de la structure talent labs qui est qui à paris avec lequel on est en partenariat pour des échanges de bandes de bonnes pratiques et de veille technologique et en fait au sein de talent nantes donc on a une communauté de développeurs et développeuses java python csharp dotnet voilà tout cet écosystème et j'ai deux travaux enfin j'ai deux missions plutôt au sein de cette practice la première c'est je suis référent technique en j2e donc c'est faire de la veille technologique c'est des présentations techniques voilà assurer qu'on fait de la documentation correctement toutes ces petites choses là et la deuxième mission c'est une mission plus relationnel puisque je fais de l'accompagnement aux nouveaux arrivants j'aide au recrutement et évidemment il ya ce que je disais tout à l'heure avec la partie talent labs j'ai ce point relationnel que je mets en place avec ce pont que je mets en place avec talent finalement j'ai l'impression dans vos deux expériences on sent la transversalité des expertises et est-ce qu'on le retrouve également ou avec des un lien avec le groupe alors à paris à l'international comment ça se passe tu as raison céline c'est exactement ça c'est très emblématique de comment on fonctionne chez talent alors chez talent nantes bien sûr et chez talent en général on a ces communautés d'experts qui donc forcément travaillent ensemble et c'est pas des silos c'est très des silotés au contraire on travaille évidemment naturellement beaucoup avec le groupe donc il ya un type de clientèle de grands comptes nationaux voire internationaux et qui nous mettent en relation forcément avec avec nos homologues parisiens et ou internationaux je prends juste un exemple c'est typiquement on sait que la sncf c'est un grand groupe son siège est plutôt parisien il se trouve qu'il ya ici un back office très important de la sncf et donc on travaille ici à la sncf mais naturellement en coopération avec les équipes parisiennes et de la même manière c'est la même chose pour la poste c'est la même chose pour un certain nombre de back office on va dire de de sociétés bancaires ou des choses comme ça l'autre chose aussi l'autre dimension sur laquelle on enfin que j'aimerais bien rappeler là aussi c'est typiquement on a un client local ici qui s'appelle naval group pour des besoins de son des propres déploiements et s'est installé en australie il nous a demandé de l'accompagner donc ça on le fait aussi donc c'est vraiment c'est des belles des beaux témoignages parce que oui on est des experts dans notre entre guillemets silo dans notre discipline mais la pratique quotidienne c'est que voilà on est transverse on travaille avec les autres et c'est tout le plaisir qu'on a de le faire chez talent j'imagine ça élargi le terrain de jeu des collaborateurs considérablement parce que ça peut aussi donner des idées des envies de passerelles vers autre chose et là-dessus on sera toujours aux côtés des collaborateurs pour qu'ils s'épanouissent enfin nous c'est une grosse plus-value ou une valeur ajoutée quand un collaborateur a envie en fait mais d'ailleurs je pense que jasmine 15 ans chez talent tu es un petit peu pour moi l'incarnation de ces passerelles possibles de cette évolution bébé talent c'est mon bébé talent est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours oui alors du coup je suis arrivée chez talent à la sortie d'école en tant que consultante junior dans la biaille donc j'ai eu l'occasion de travailler sur divers outils sur reporting ou sur la data intégration dans différents domaines métiers l'énergie le transport la finance j'ai pu évoluer vers la gestion de projets quand j'en ai senti l'envie et maintenant je suis aussi manager en interne j'accompagne des collaborateurs dans leur évolution de carrière à mon tour d'accord oui donc en 15 ans plein de plein de choses différentes depuis depuis ton arrivée et toi également 11 ans si je me trompe pas c'est ça 11 ans 8 en région parisienne 3 sur la région nantaise pareil beaucoup de développement pendant ses 11 ans et et puis ce que disait ce que disait philippe ben cet esprit d'accompagnement des collaborateurs moi je sais que j'ai mis le souhait il ya trois ans de partir et de venir en région en région talent nantes a su m'accueillir et talent le groupe m'a accompagné pour enfin pour mon projet de mobilité et je me retrouve je me suis retrouvé ici dans cet environnement très familial heureux heureux c'est ça heureux ça me permet de poser pourquoi nantes et après je pense qu'on peut aussi chacun répondre il y fait bon vivre pour pourquoi peut-être des parisiens qui nous qui nous regardent aurait envie ou parisien ou autre d'ailleurs dans d'autres régions aurait envie de venir à s'installer ici essentiellement pour un projet personnel en fait moi originairement je suis de grenoble donc c'est une ville qui est un peu plus petite quand je suis allé à paris c'était pour mes études et pour talent m'a accueilli et en fait moi je voulais fonder une famille mais je me sentais pas de le faire en région parisienne donc j'ai voulu déménager et talent m'a proposé du coup nantes nantes a répondu présent et m'a accueilli plus il y avait un besoin à l'époque de au niveau de la structure de développement on cherchait beaucoup de profils et on cherche toujours d'ailleurs si vous êtes intéressés venez nombreux et talent m'a accompagné en fait pour le déplacement et moi je connaissais un petit peu nantes au départ parce que j'aime bien j'aime bien la bière on est une grosse industrie possible à nantes j'aime bien le health est et du coup ça me permettait de me rapprocher et au final j'ai retrouvé j'ai retrouvé ce que je cherchais c'est à dire une ambiance familiale au sein de talent nantes donc je suis resté et cette ambiance familiale s'est d'ailleurs renforcée en fait avec la crise sanitaire puisque avec la mise en place du télétravail talent a eu l'intelligence comme ça de mettre en place une structure pour permettre aux gens de travailler à distance mais depuis les locaux et locaux de nantes donc ça permet en fait de venir pour ceux qui n'ont pas la possibilité de travailler à distance depuis chez eux ou qui veulent garder le lien social de venir travailler ici d'accord donc finalement talent s'est adapté au vécu ou ressenti de chaque collaborateur tout à fait c'est exactement ça et de maintenir un équilibre vie personnelle vie professionnelle c'est important aussi partie de nos valeurs c'est une ville extrêmement dynamique nantes c'était vraiment une capitale régionale très 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 vive culturellement très c'est vraiment très très bien en termes de mobilité douce aussi beaucoup de choses qui sont faites c'est une capitale régionale je viens de le dire mais qui est aussi au niveau du sport et très dynamique il ya de foot mais il ya du monde il ya vraiment beaucoup de choses et tout en étant donc une ville très dynamique en même temps très enraciné dans son territoire ça veut dire que très rapidement on est dans la forêt dans la campagne encore plus rapidement enfin ou presque on se retrouve au bord de la mer donc c'est vraiment un endroit d'où à vivre il ya un pôle universitaire qui est quand même de qualité donc il ya vraiment beaucoup de qualité et au fond même dans nos relations avec le groupe ben on a des locaux qui sont assez jolies mais qui sont juste à côté de la gare donc on va très 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 vite c'est l'inévenu ce matin et repart dans la foulée donc oui c'est quelque chose de vraiment très très pratique pour vivre et un endroit sympathique mais au delà de ça moi je dirais bon j'ai envie devant évidemment de vendre nantes entre guillemets et l'agence mais je voudrais aussi parler de ce qu'on est nous donc c'est pour ça qu'en fait il ya ce cette ce slide à l'écran on est un peu une famille et on aime se retrouver ensemble et ça pourquoi venir à nantes bas pour tout ce que j'ai dit sur nantes et la région nantaise et la bretagne mais aussi pour ça voilà je vois que vous aimez vous jeter dans la boue alors moi non et j'assume peut-être voilà oui donc ça c'est un événement qu'on fait à peu près chaque année je sais pas comment si c'est qu'est ce qu'on fout là je crois exactement donc avec un parcours en équipe donc il a toujours cette notion de faire les choses ensemble et qui est très fédérateur en termes d'état d'esprit voilà on essaie de porter nos couleurs un petit peu partout d'ailleurs on porte aussi les couleurs de talent à cette manière là à la manière boitonne je crois que tu avais une petite anecdote sur les photos qu'on voit à l'écran sur les polaroïdes les polaroïdes ce sont des polaroïdes qu'on a fait en juillet dernier à l'inauguration des locaux et on voit une bonne ambiance mais ça c'est assez classique chez nous mais sur la photo droite il ya aussi les serveurs qui sont là et qui étaient ravis d'être là et je voulais juste dire voilà ça c'est talent qui a envie de venir vient et il est le bienvenu bien entendu absolument et quand on les retrouve on en rigole évidemment assez régulièrement parce que c'est quelque chose qui est juste à côté donc oui venez pour ça on a de la place pour ce type d'énergie avec une ouverture d'esprit et l'envie de faire des choses ensemble quand je suis arrivé on était à peu près la moitié comme effectif chez talent je suis réveillé ici il ya deux ans on va très vite on avance très vite mais on avance très vite parce qu'on est on est heureux de le faire ensemble en fait je pense que les croissances fortes si elles se font de manière trop brutale ça marche pas en fait on retrouve pas les vertus de talent qui est que on veut faire se faire plaisir en fait c'est encore une fois ce terrain de jeu enfin je sais pas par hasard on veut le faire ensemble et on veut s'amuser et du coup d'ailleurs tu parlais de tu parlais de croissance on n'en a pas forcément parler tout à l'heure mais du coup vous avez fait une croissance enfin externe également oui complètement et notamment sur la sur la partie nantaise en fait on a démarré donc j'avais dit je crois de 2007 voilà au fil du temps on a on a intégré une partie de la société excel group fin la partie nantaise en 2019 on a intégré la partie i cube qui est un pur player qui était un pur player microsoft on a aussi densifié nos expertises à ce niveau là et plus récemment c'est l'équipe de pas à pas qui nous a rejoint qui sur la partie nantaise doit représenter 20 à 30 personnes donc on arrive à une taille assez significative mais toujours avec le soin quand on choisit des ce type d'alliance ou de rapprochement de détecter des entreprises qui ont un adn assez proche de talent faire vraiment encore cette notion de d'équipe cette notion de jeu cette notion d'expertise c'est vraiment clé quand nous en particulier nos dirigeants je participe pas à ce genre de choses mais voilà on en parle de temps en temps quand on sélectionne quelque chose c'est vraiment très déterminant et de fait aujourd'hui on est on est on est 110 et on sera forcément plus à l'avenir quoi du coup vous savez soigner les intégrations oui oui on est très attentif à ça alors il ya de qui repose beaucoup sur la culture et puis et naturellement du côté des rh on essaie d'être très attentif à ça on sait que c'est déterminant je te coupe parce que j'ai une question de salim et d'emmanuel pardon excusez moi des plusieurs questions une question d'emmanuel qui de qui demande comment on accompagne les collaborateurs dans la mobilité eh bien emmanuel merci c'est une très bonne question est-ce qu'on a un partenaire bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr l'exemple même de jordan montre que on favorise ce genre de choses et on y est très attaché parce que voilà on vit ça en groupe et on est tellement attentif à ça qu'on a établi un partenariat avec une société qui s'appelle mobility et qui va faciliter en fait l'ensemble des éléments liés à ce type de transfert notamment tout ce qui concerne les logements enfin énormément de choses sur lesquelles nous on avait peu de valeur ajoutée parce que notre métier c'est l'expertise plutôt technologique et voilà complètement et donc ça marche vraiment bien merci à eux donc oui oui bien sûr dès qu'on peut le faire enfin la mobilité c'est facile et manuel il n'y a plus qu'à quitter votre région pour nous rejoindre j'ai une autre une autre on parle de nous rejoindre d'ailleurs je bafouille un peu les postes vous avez des postes ouverts quels sont les grands métiers que vous recrutez dans l'ouest alors on grandit vite et fort donc oui bien sûr on a beaucoup de postes je pense que cette année oui tu as raison effectivement vous allez les voir à l'écran mais pour donner juste une petite idée sur la région ouest on va recruter 70 personnes je pense ça donne un petit peu le tempo de dans lequel on est inscrit après ça concrètement pour nantes on est très en recherche de consultants et de développeurs ça c'est très important pour la partie développement on a très on a de fortes demandes là dessus et on voudrait vraiment se développer ensuite tout le pôle data qui est un pôle historiquement très développé chez nous on a aussi besoin de pas mal de consultants là dessus donc à la fois dans la data intégration la data visualisation le big data tout ça c'est des choses qu'on fait bien et qu'on du coup on est un peu connu pour ça on donc on nous le demande beaucoup quelques consultants aussi d'amoa ou des choses comme ça sur des secteurs bancaires oui ça on est très très friands de ça et pour terminer des consultants dans l'univers microsoft office 365 ça aussi c'est des choses sur lesquelles on est on est très preneur donc il y en a beaucoup vous le verrez dans le fil de la conversation n'hésitez pas à solliciter nos recruteuses bien entendu exactement la delphine et bernard et tal sont connectés pour répondre à toutes toutes vos questions et si vous regardez ce live en replay pareil n'hésitez pas à poster vos commentaires on les recevra après coup et on y apportera des réponses voilà dans les grandes limites à la limite il n'y a pas de fin pas limite il ya c'est ça il ya ceux qu'on a identifié qu'on cherche mais n'importe qui arrive on va regarder on va se dire ah oui c'est bien ça c'est vraiment très enthousiaste on veut avancer quoi éventuellement des brasseurs avec modération et tout à l'heure tu parlais de fin et même tout ça vous parlez de la vie d'agence est ce que tu peux nous parler je sais que talent est labellisé grid place to work qu'est ce que tu peux en parler absolument j'aurais dû en parler avant tu as raison alors oui on est depuis de nombreuses années dans le top 5 en fait des enquêtes grid place to work est ce que c'est que qui place to work ben en fait c'est un un sondage en fait qu'on envoie à l'ensemble de nos collaborateurs un sondage anonyme en fait sur différentes dimensions du boulot et de comment ils peuvent se plaire ou ne pas se plaire à cet endroit de la crédibilité des managers de la politique c'est extrêmement exhaustif et et donc depuis plusieurs années maintenant on consolide ces éléments là ils sont absolument fondamentaux pour éclairer notre management nous les directeurs à la fois au niveau du groupe au niveau et naturellement de la région et pour répondre aux aspirations des collaborateurs c'est vraiment un baromètre très très fin et très précis de comment on peut faire pour que nos collaborateurs se sentent bien et on est bien payé en retour puisque effectivement ça marche bien je vous dis encore une fois dans le top 5 depuis plusieurs années oui je crois plus plus de 80% des collaborateurs déclarent qu'il fait complètement donc c'est plutôt sympa j'ai une question de salim du coup cette fois ci c'est la bonne qui demande est-il possible de se former chez talent peut-être qu'un bout d'eux peut répondre effectivement on pousse même parce que les collaborateurs se forment c'est important chez talent donc faut aussi savoir qu'on n'est pas siloté comme philippe l'a dit tout à l'heure donc les besoins de formation on les recueille auprès des collaborateurs ce qu'on a un management de proximité auquel on est attaché donc on recueille les besoins de formation on conseille aussi en fonction des besoins des clients on va orienter éventuellement les besoins de formation et il n'y a pas de silo dans le sens où si un collaborateur par exemple de la practice dev apps souhaite changer et faire de la data vise on va l'accompagner dans cette démarche on va le former donc les collaborateurs sont assez libres aussi de bouger un petit peu au gré de leurs envies tu as pu être formé ou certifié certifié pas encore mais c'est sur le chemin formé oui plusieurs fois notamment cette année du coup pour rejoindre ce que disait jasmine moi personnellement j'ai eu deux trois formations une qui correspondait à des besoins clients sur kubernetes et les deux autres formations c'était des besoins personnels j'avais envie de d'agrandir mes compétences du point de vue de la sécurité donc j'ai bénéficié d'une formation dans ce sens là et pareil comme c'est des choses qui sont très demandées par nos clients la partie rgpd c'est quelque chose auquel on fait attention et j'ai parlé j'ai pu bénéficier d'une formation sur rgpd c'est non seulement possible mais c'est recommandé en fait on a on a un outil logiciel où sont enregistrés un nombre infini de formations qui sont à la disposition de tout le monde tout le monde peut aller consulter ça tout le monde peut s'inscrire et si on la trouve pas on peut aller chercher des formations à l'extérieur donc oui c'est un axe très fort n'hésitez pas à continuer à nous poser vos questions en commentaire on prendra le temps d'y répondre voilà maintenant ou un peu plus tard est-ce que vous avez un petit mot pour du coup inciter tous ceux qui nous regardent s'ils sont pas encore à 100% sûr de nous rejoindre un mot pour leur donner envie d'arriver à l'agence de nantes venez chez nous en plus on est bien habillé aux couleurs de la bretagne j'ai envie de paraphraser cette grande enseigne de l'agroalimentaire venez comme vous êtes surtout même si vous êtes serveur vous pouvez moi ce que je voudrais essayer de partager avec vous c'est plutôt de dire c'est un job qu'on vous propose mais c'est plus qu'un job en fait c'est aussi des relations forte amical c'est du jeu aussi donc oui c'est plus qu'un job merci beaucoup merci d'avoir pris le temps de répondre à à toutes les questions de merci de ta venue céline je sais que tu fais là les retours c'est vraiment la turbo intervention on va dire merci beaucoup un grand plaisir et merci à vous je le répète une dernière fois mais n'hésitez pas à nous poser vos questions on aura le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un live dédié à la power bi et puis d'autres dates à venir donc si ce n'est pas encore le cas abonnez vous à notre page linkedin pour suivre suivre toutes nos actualités et j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite très bonne journée à tous merci beaucoup à bientôt merci au revoir